En direction du lac du Craché, une photo que j'avais prise comme ça, et de la neige qui tombe un petit peu, c'est pas violent, et puis, la raquette ! Et on arrive au lac du Craché ! Lac du Craché ! Ça, c'est le petit air plein au milieu. Là, il y a un genre de couloir avec de l'eau peu profonde, et de l'autre côté, c'était là où je me suis fait de la balnéo. Et en face, c'était les trois coulées d'eau qui alimentaient le lac. Et au-dessus, la cordée, elle est arrivée là-haut, ça y est déjà. Et ils sont sur la crête, à côté du lac Lalala. Cherchez, et vous trouverez la cabane du Craché, la chalpe à côté de Crévoux, tête de ton troupeau. Et la cabane, en hiver. Plus près. Encore plus près. La cabane, petite cabane qui devait servir aux brebis malades. Le parc de nuit. Que l'on voit un petit peu, qui est levé du chemin retour. Un détail du ruisseau gelé. La cascade d'Eurasie vue de très près lors d'une autre randonnée. Et la cascade d'Eurasie vue de loin de ma randonnée du jour. Et je redescends, tranquillement, vers la chalpe. Un jeu de nuages. Et, forcément, finir avec les crampons. Parce que, bien qu'à se figure l'affaire. Je ne pouvais finir sans faire une conclusion sur la magie de la vérité des paysages sous la neige. Photos prises lors de la randonnée de la veille vers la cascade d'Eurasie. Je suis mort, pour toujours crier. Pour être avec vous. Qui peut le dire ? Merci pour le visionnage et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada